Le trophée du vin de l'année est remis au Saint-Joseph, cuvée du Papy, domaine de Montaillet. Donc c'est une cuvée que mon père a créée en 89, lorsqu'il est devenu grand-père pour la première fois. Il a sélectionné ses meilleurs coteaux, ses plus vieilles vignes, notamment des vignes plantées par mon grand-père. Si vous sentez des arômes de violettes, de mûres, de framboises et de réglisses, c'est ça la typicité de la cuvée du Papy. Le gagnant est Amavigne. Amavigne, Joséphine Giraud. Joséphine, finalement, vous faites un petit peu partie de l'histoire des bouchons à Lyon. Beaucoup, oui, et je crois que je voudrais encore le faire longtemps. Merci. C'est quoi le secret du vrai bouchon lyonnais authentique ? Mon Dieu, c'est de donner de bonnes choses, pas des choses qui sortent de l'ordinaire, mais des bonnes choses, quoi, c'est tout. Une cuisine comme à la maison ? Voilà, exactement. Alors bien sûr, vous avez reconnu cet homme au chapeau noir, c'est bien évidemment Marc Bérard. Je crois que le lien social, il passe par la table. Il faut absolument que nous tous qui sommes là, passons un message aux jeunes en disant, refaites de la cuisine toute simple, lavez votre salade, sachez acheter vos tomates, ne les achetez pas n'importe où. Ça, c'est le partage, c'est aimer les autres, c'est un acte d'amour et c'est un lien social qui doit se recréer. Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic pour la Maison Pic. Être parmi vous ce soir à Lyon, qui est la capitale de la gastronomie du monde, c'est forcément une grande émotion pour moi. Être reconnu de nouveau par mes pères est aussi une émotion extraordinaire. Et puis je dois dire que finalement, qu'est-ce qui nous motive dans la vie ? C'est l'émotion et j'essaye de transmettre cette émotion par mon métier. C'est la plus belle chose qui puisse être. Anne-Sophie Pic. Applaudissements.